Merci beaucoup, monsieur le délégué au numérique, académique au numérique. Merci aussi à tous ceux qui sont là pour participer à cette journée et pour aussi entendre et partager les réflexions avec nous. D'abord, je voulais vous dire que je suis vraiment, ce n'est pas une formule de politesse ou d'ouverture, je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que cette semaine de la classe inversée arrive après un certain nombre d'événements, de manifestations, de journées portes ouvertes et on est en train ensemble, tous ensemble, de construire. Là, on voit se dérouler, se construire grâce aussi à l'association, il faut le rappeler, inversons la classe qui a eu l'initiative de ces journées, d'abord du congrès au mois de juillet auquel j'avais eu le bonheur d'assister et de participer et puis cette semaine aussi avec l'organisation de la classe inversée. Donc, je crois qu'il faut rappeler que cette dynamique est enclenchée depuis un moment et qu'on la voit se dérouler, progresser, je ne dirais pas enfler, mais presque comme un mouvement qui se propage. Et c'est pour moi donc un vrai plaisir qui tombe finalement très bien parce que je suis au début, comme vous l'avez rappelé, M. Rederer, d'une mission d'observation et d'études, très modestement d'observation et d'études. Évidemment, je n'ai pas la prétention aujourd'hui, au début de cette mission, j'ai rendu à la ministre la semaine dernière une première lettre de cadrage de ce que pourra être cette mission, mais je n'ai pas la prétention de faire ni un état des lieux exhaustif ni une thèse de recherche sur la classe inversée. Nous avons des spécialistes ici comme Marcel Lebrun qui nous fait l'honneur d'être présents avec nous et c'est tout à fait, c'est à lui qu'incombera probablement ce travail d'analyse et d'expertise. Je ne suis pas une experte, mais tout de même, je pense qu'il est important aussi en tant qu'inspectrice générale et représentant aussi mes collègues de l'inspection générale et pédagogique, il est important d'avoir ces moments de pause, de réunion et de réflexion ensemble, d'échange avec les enseignants, avec des enseignants qui s'intéressent en particulier aux nouvelles pédagogies à la case inversée. Donc, ça n'est pas, comme je vous le disais, une formule d'introduction. Je suis très heureuse de pouvoir être à la rencontre et j'attends beaucoup des ateliers. J'ai vu que vous avez organisé des ateliers. Dans ces enseignants qui n'est pas forcément d'ailleurs, qui innove, parce qu'on parle des enseignants innovants. On en discutait tout à l'heure avec une de vos collègues. On n'est pas forcément dans l'ère, on n'est plus forcément dans l'ère des pionniers de l'innovation, mais plutôt des enseignants qui simplement cherchent et sont en situation de recherche et qui chaque jour inventent dans leur classe des solutions pour leurs élèves, des nouvelles modalités pour répondre aux besoins de leurs élèves et les sortir, comme certains d'entre vous m'ont dit lors de mes visites, les sortir de l'ennui, de la torpeur qui parfois s'installe et qui met en question nos anciennes pédagogies. Alors je suis bien consciente aussi par rapport au numérique que ce n'est pas parce que vous disposez d'outils simplement numériques qui entrent dans les classes, même si c'est un point important, mais c'est parce que vous êtes capable d'interroger vos pratiques, de prendre du recul, de mettre en place des stratégies pédagogiques qui profitent bien sûr des potentialités et des fonctionnalités de ces outils, mais que ce n'est pas simplement parce que les outils ont pénétré dans les classes ou commencent à pénétrer dans les classes que les choses changent. Quand nous avons construit, je dis nous parce qu'on l'a fait ensemble, c'était là aussi un travail collectif, la direction du numérique pour l'éducation, quand nous avons conçu ensemble ce qu'on a appelé ensuite un plan, et ce qui a d'ailleurs donné lieu à bien des malentendus et des ambiguïtés, un plan numérique pour l'éducation, on s'est bien rendu compte dès le départ qu'il ne s'agissait pas simplement d'un plan centralisé, pyramidal, d'équipement des établissements et que le projet devait aller bien au-delà. Je crois aussi que ce projet ne peut vivre que si les enseignants, et c'est ce que vous faites, c'est ce que j'ai pu observer, intègre, importe dans leur classe les pratiques sociales et culturelles des élèves. C'est un point très important, leur façon d'échanger, leur langage, leur manière de communiquer, leur manière de créer, de s'exprimer. Il faut les introduire dans les classes pour les aider à apprendre. Jusqu'à présent, on l'a vu, les enquêtes le montrent, on a beaucoup, les enseignants sont bien équipés, une grande majorité d'élèves aujourd'hui ont des outils numériques, ils en ont parfois même plusieurs chez eux, y compris dans les milieux défavorisés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais ces outils sont très peu intégrés et utilisés pour faire cours en classe. Et moi, je dirais que la phase la plus importante, et c'est ce qu'on va voir avec la classe inversée, c'est que ce n'est pas simplement pour faire cours, c'est surtout pour que les élèves apprennent, apprennent à apprendre, apprennent mieux, construisent eux-mêmes leur savoir avec ces outils. Et non pas pour simplement laisser ces outils envahir l'école pour être source de dispersion, de décentration, de décentrement plutôt, ou bien de saturation informationnelle, de saturation cognitive parfois, ou même de manipulation, qu'elle soit idéologique ou commerciale. Donc l'école doit absolument prendre en compte ce nouvel environnement, ces nouvelles pratiques des élèves. Je préfère le mot pratique au mot usage, comme certains d'entre vous d'ailleurs l'ont souligné. Ces nouveaux langages et ce que j'appellerais aient bien sûr cette nouvelle culture. Si nous voulons former des élèves aptes à vivre ensemble et à travailler dans cette société dite du numérique, si nous voulons les aider à devenir des citoyens du monde, du monde tel qu'il est, il faut que l'école prenne ses responsabilités. Et c'est bien d'ailleurs comme cela que les choses sont comprises. Ce que je vais faire après cette brève introduction, c'est donc, comme je l'ai dit, non pas vous apporter une expertise dans le domaine, je ne suis pas une experte de la classe inversée, mais vous faire part, partager avec vous les premières observations que j'ai pu faire en rencontrant ces dernières semaines dans plusieurs académies, donc un certain nombre d'enseignants, mais pas simplement aussi. J'ai rencontré les chefs d'établissement, les équipes éducatives, les parents d'élèves, les partenaires des collectivités, des associations. C'est la démarche que j'ai choisie, c'est celle vraiment de l'observation au plus près du terrain et du partage d'expériences avec les enseignants, du recueil de témoignages aussi, sachant que la recherche et des enquêtes d'organismes internationaux, internationaux en parallèle commencent à avancer sur ces questions-là. Et l'objectif de mon rapport que je rendrai au mois de juin, c'est vraiment d'arriver à croiser les deux. Les résultats de la recherche et des enquêtes, DEP, OCDE, le réseau européen Schoolnet, l'Académie des sciences qui a produit des rapports, le rapport Horizon par exemple aussi qui est publié par la Commission européenne, le CENUM, c'est FRIO, j'en oublie beaucoup. Il y a beaucoup de rapports sur ces sujets-là. Mais arriver à mettre en relation, à croiser, à faire converger les observations avec ce qui se passe véritablement dans les classes, c'est ça l'enjeu aussi d'une observation par l'inspection générale. Donc je vais le faire de manière très simple et très modeste. D'abord simplement en essayant de relever les effets de ces pratiques sur les enseignants, enfin sur les pratiques des enseignants, ensuite sur les élèves. Je dirais aussi quelques mots des modes de pilotage des établissements, parce que j'ai rencontré beaucoup de chefs d'établissement et les choses sont en train de changer pour eux aussi. Les modes de management en particulier, même si c'est un mot qu'on n'aime pas prononcer dans notre univers éducation nationale. Et puis simplement, à la fin, comme je n'ai pas encore fait de typologie, j'essaierai de prendre une par une, de lister les questions que les décideurs se posent toujours, à tous les niveaux. Et celles en particulier, ces questions que les sceptiques, ceux qui ont du mal à s'engager dans ces logiques et dans ces dynamiques, nous opposent, en particulier sur la classe inversée. Un certain nombre de clichés, d'interrogations, parfois naïves, parfois assez pertinentes. Donc c'est là-dessus que je terminerai. Alors d'abord, l'effet sur les enseignants. On parle d'un véritable engouement pour la classe inversée. Cet engouement intrigue beaucoup. Moi, il m'impressionne quand je vois au fil des mois le nombre d'enseignants présents. On est toujours obligé d'en refuser, on me dit. C'était le cas au mois de juillet, dans ce genre de réunion. On a vu aussi, au Boussole du numérique à Bordeaux, le Monde qui a assisté au PNF que nous avions organisé, qui portait aussi en particulier sur ces sujets. Aujourd'hui aussi, à Créteil, M. Redrer me disait qu'il a fallu refuser des inscriptions. Donc c'est véritablement un engouement. Et je ne sais pas s'il s'agit d'une mode. Personnellement, je ne le crois pas. Mais je trouve particulièrement important et symptomatique, même s'il s'agissait d'une mode, que des professeurs soient de plus en plus nombreux à s'intéresser à cette pratique. C'est pour moi, je suis sans doute une grande optimiste, mais c'est le signe qu'il y a véritablement un besoin de changement et une forte attente, que le contexte est favorable, comme l'a rappelé Mme la rectrice, pour s'engager dans cette transformation. Les possibilités d'échange pire-tourpire entre les enseignants, les possibilités de partage que nous offre le numérique, les possibilités de mutualisation qui sont liées aussi aux plateformes numériques, l'introduction de la démarche de projet dans les textes officiels maintenant, la nécessité de travailler en équipe, l'interdisciplinarité aussi, pour pouvoir mettre en œuvre les parcours de la réforme, l'accompagnement, personnaliser des élèves, tous les objectifs nouveaux qui ont été fixés dans les programmes. Bref, tout cela, pour moi, contribue à encourager les enseignants, les aider à se jeter à l'eau, parce que c'est le mot qu'ils emploient eux-mêmes, pour certains, qui étaient très timides et hésitants au départ, se jeter à l'eau, lâcher prise pour certains, et de lancer cette dynamique nouvelle. La deuxième chose, c'est qu'à mettre en regard de cet engouement, c'est qu'il y a aussi, il faut le rappeler, une nécessité de faire face à des nouveaux défis pour l'éducation nationale. Quels sont ces défis ? Rapidement, je les résume. Celui qu'on connaît bien, qui n'est pas nouveau, de la massification de l'enseignement, de sa démocratisation, qui fait que les publics, les élèves, sont extrêmement hétérogènes, et qu'enseigner à un public homogène, ou enseigner à un public hétérogène, ne sont pas les mêmes problématiques, pas les mêmes postures, pas les mêmes situations qui sont nécessaires pour les enseignants. Le deuxième défi, c'est de lutter, on l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il faut oser se le dire, contre la démotivation et l'ennui de certains élèves, qui ne trouvent plus à l'école un centre d'intérêt, qui vont à l'école parce qu'il faut aller à l'école, qui n'y voient pas de lien avec leur vie, avec leurs besoins, avec leurs préoccupations. Le troisième défi qui est lié au premier, c'est l'absentéisme qui est important, c'est le décrochage et les sorties sans qualification, qui concernent quand même 14% de nos jeunes. Il faut vraiment avoir en tête ce contexte, qui vraiment est un problème pour beaucoup d'enseignants que j'ai rencontrés. Ils en parlent, ils l'évoquent presque toujours au début de leur présentation, quand ils m'expliquent ce qu'ils font. Comment faire pour remettre ces élèves-là au travail ? Au travail, je dis bien au travail, pas pour les séduire, faire les marionnettes, pour les intéresser, non, pour les mettre au travail. Le quatrième point, vous le connaissez, c'est les enquêtes PISA nous le redisent chaque année, et ça ne s'arrange pas. C'est le déterminisme social très lourd qui pèse sur les résultats des élèves, la corrélation entre le milieu social et culturel de l'élève et ses résultats en classe. Le cinquième point, le cinquième défi, la rectrice l'a rappelé, c'est cette omniprésence, cette ubiquité de l'information qui fait qu'il y a un risque de saturation et de dispersion cognitive, un risque aussi d'approche superficielle du savoir, alors que le savoir est quelque chose qu'il faut construire. C'est ça un des points importants. Tout ça, je le dis parce que ça va nous permettre après de relever pour la classe inversée les solutions qui émergent. On l'a évoqué tout à l'heure, le risque effectivement de manipulation et d'aliénation, d'exploitation en tout cas à travers l'exploitation des données personnelles des élèves, des traces qu'ils laissent et dont ils n'ont pas toujours conscience. Et puis peut-être un autre obstacle, plus qu'un défi, osons le dire, c'est le fonctionnement ou le cloisonnement des disciplines, l'enfermement de certains enseignants qui a abouti à un isolement dans leurs disciplines et qui fait qu'on a du mal à installer, à faire vivre cette refondation et ces nouvelles pratiques. Alors, face à donc ce mouvement, cet engouement et ces défis à relever, j'ai vu des pratiques de la classe inversée extrêmement diverses malgré tout. Elles vont de la simple présentation de capsules vidéo ou de documents numériques de différentes natures que l'élève a consulté à la maison pour préparer son travail en classe jusqu'à, et c'est vraiment ça à mon avis qui définit la classe inversée, une reconstruction globale et rigoureuse de la séquence pédagogique. C'est vraiment ça qui est important. C'est le fait que les enseignants qui ont bien compris l'intérêt de la classe inversée et qui se sont vraiment engagés dans cette réflexion réorganisent avec des étapes bien marquées, des moments explicites, des objectifs clairement et explicitement formulés, des procédures qui sont mises en place, des modes d'évaluation nouveaux à la fois de leur travail et du travail de leurs élèves, une diversification, un souci de diversification des supports qui vont permettre de mettre en situation, quand je parle de support, je parle essentiellement de ressources, qui vont permettre aussi de diversifier les situations d'apprentissage pour faire en sorte que leurs élèves soient toujours actifs. Mais le but, ce n'est pas de les occuper, être actifs, ça ne veut pas dire les occuper, être actifs, ça veut dire qu'ils soient à la fois réceptifs et engagés dans leurs apprentissages. Alors, le point ultime de la classe inversée, à mes yeux, c'est le cas où les élèves eux-mêmes réalisent leurs ressources, réalisent leurs capsules vidéos, par exemple, ou leurs cartes mentales, ou leurs affiches, ou leurs posters, ou leurs diaporamas, ou leurs objets d'enseignement, ou du moins, s'ils ne vont pas jusqu'à réaliser leurs vidéos ou leurs contenus, ils négocient ensemble le contenu et la forme de leurs cours. J'ai vu ça une ou deux fois, c'est plutôt le cas dans le supérieur, dans l'enseignement supérieur, et ça gagne progressivement, ça gagne progressivement l'enseignement secondaire, et ça me paraît une perspective extrêmement intéressante. Donc, la classe inversée, elle doit être propensée comme un continuum entre des temps d'apprentissage divers, des phases d'activité et d'expérience concrète qui alternent, qui peuvent suivre, mais aussi précéder, des moments d'apport théorique ou de synthèse de connaissances. En fait, ce n'est pas l'ordre des interventions, parce que dans l'idée d'inverser, on a toujours l'idée que quelque chose est avant quelque chose d'autre, ce n'est pas l'ordre entre les interventions du maître et des élèves qui fait l'efficacité de la classe inversée ou renversée, c'est le fait que le dispositif s'appuie sur des pédagogies actives, sur une pédagogie de l'activité. On peut avoir une conception complètement ringarde de la classe inversée qui finalement ne change rien, mais si on l'intègre, si on la pense comme une pédagogie active où l'élève, comme je l'ai dit, a la possibilité de manipuler, d'explorer, d'expérimenter par lui-même, d'être engagé dans une activité constructive et puis aussi d'objectiver le processus qui le conduit à comprendre et à apprendre, là, on est vraiment dans une classe inversée qui prend tout son sens et toute sa dimension. bref, la classe inversée, si on devait donner une définition, c'est cette manière de repenser l'organisation et les supports de l'enseignement. C'est une pédagogie active, une structuration des activités, une restructuration des activités. Alors, je vais parler des effets donc très rapidement, je vais les lister, il y en a d'autres, on peut en discuter. Mon idée, là, c'est simplement d'introduire et pas forcément d'anticiper sur ce qu'on va construire ensemble tout à l'heure en atelier, mais les effets sur les enseignants, d'abord, tout simplement, ce que j'ai pu observer et qu'ils disent tous, c'est le plaisir retrouvé, ils ne l'avaient pas perdu puisqu'ils sont tous enthousiastes, mais le plaisir d'enseigner qui d'ailleurs fait écho au plaisir de l'élève. C'est tout à fait objectivable dans les cours, j'assiste aux cours, je ne me contente pas de discuter avec les enseignants, on sent un véritable plaisir d'enseigner. Le deuxième apport, c'est le temps et la disponibilité de l'enseignant par rapport à ses élèves. Oui, la classe inversée libère du temps en classe. On verra tout à l'heure s'il libère du temps pour le reste autour de la classe, mais c'est vraiment du temps libéré pour accompagner les élèves, pour les suivre, pour mieux gérer leur hétérogénéité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour mieux individualiser en fonction du besoin de chacun. Le troisième apport, c'est une amélioration du climat scolaire qui est constatable. La relation entre les élèves, la relation entre les élèves et l'enseignant, la relation au niveau de l'équipe éducative ou de l'équipe pédagogique ou les deux, la relation aussi de confiance qui s'instaure avec le chef d'établissement. J'ai vu récemment dans un lycée de Metz un chef d'établissement qui assistait avec moi au cours. Il est ressorti en me disant je suis vraiment fière, je suis fière des enseignants, à chaque fois que je les entends, que je les écoute, je suis admirative du travail qu'ils font. Donc ce sentiment de fierté, il gagne aussi le chef d'établissement. Ce n'est pas uniquement l'enseignant isolé dans sa classe comme je voyais autrefois. J'avais fait déjà à plusieurs reprises des enquêtes sur l'innovation, l'expérimentation à l'école. Moi, je trouve qu'il y a un vrai changement. Là, on n'est plus face à des enseignants seuls dans leur classe, on est vraiment en face d'équipe. Ça aboutit aussi à faire que les enseignants osent dire qu'ils changent complètement de posture, qu'ils n'ont plus peur de dire qu'ils changent de posture et qu'ils n'ont plus peur de descendre de leur piédestal. Ils disent je suis un médiateur, je suis un guide, je suis à côté de mes élèves, je l'accompagne dans la découverte, dans l'exploration, la construction de ses savoirs. Mais l'enseignant ne perd pas du tout son rôle d'enseignant, il reste le garant de la rigueur, il reste le garant de la validité des savoirs, il reste celui qui apprend la méthode de travail, il reste aussi celui qui évalue et qui aide à évaluer. Alors ça a une conséquence quand même, je l'avais dit au mois de juillet quand je vous avais vu, quand j'avais vu certains d'entre vous, ça a quand même une conséquence, c'est que ça donne beaucoup de travail à l'enseignant. C'est un travail de création de contenu et un travail de préparation de cours, mais au-delà de ça, je pense que ça change le métier dans l'enseignant et qu'il va falloir s'interroger assez rapidement à nouveau sur la nature même du métier de l'enseignant aujourd'hui. les enseignants deviennent à la fois des auteurs et des producteurs de ressources pour apprendre. Dans le supérieur, on a vu ce mouvement très vite s'installer, enfin pas partout, mais très vite. Dans l'enseignement secondaire, c'est pas rien de dire qu'un enseignant, il n'est plus simplement celui qui transmet, il est celui qui construit de la ressource, qui produit de la ressource pour apprendre. C'est un ingénieur pédagogique, certains m'ont dit aussi. Je suis un ingénieur pédagogique dans la mesure où je rassemble les instruments et les conditions de travail matériel pour construire et produire avec les nouveaux outils des nouveaux scénarios pédagogiques. C'est vraiment une autre conception de son travail. Ce sont aussi des enseignants qui sont souvent sollicités pour former leur père, mais même quand ils ne sont pas sollicités, la formation par les pères est quelque chose qui se répand. D'ailleurs, au fond, aujourd'hui, la DAN soutient et la DAN soutiennent cet événement, mais c'est quand même un événement qui est venu d'une association d'enseignants. C'est un événement qui est un événement finalement qui revient à de la formation par les pères, ce n'est pas parti d'en haut. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on trouve beaucoup localement quand je pose la question aux enseignants. Comment vous avez appris ? On s'est formé entre nous. On s'est formé entre nous. On a des moyens d'échange qui le facilitent. On utilise beaucoup Twitter, les réseaux, les blogs, et puis on se rencontre régulièrement. Alors je pense qu'il faudra réfléchir au rôle des inspecteurs dans cette affaire-là. J'ai parlé des chefs d'établissement, mais le rôle des inspecteurs pour accompagner ce changement. Il ne faudra pas que les inspecteurs soient trop en retard sur le mouvement. Et les enseignants le réclament d'ailleurs, que mes collègues s'impliquent plus dans l'accompagnement et le suivi de ces évolutions. Alors je passe rapidement maintenant aux effets, aux apports pour les élèves, mais on a déjà dit au fil de l'eau, là j'ai déjà dit pas mal de choses. Ce qui change pour les élèves, c'est que traditionnellement, quand les élèves travaillent seuls à la maison, quand ils ont des exercices, des devoirs à faire à la maison, à partir d'un cours qui a été fait en classe, un certain nombre d'entre eux rencontrent de réelles difficultés, des questionnements pour lesquels personne ne peut les aider. C'est ça la situation d'aujourd'hui. Personne ne peut les aider et lorsqu'ils reviennent en classe, en cours, ils n'auront pas le temps ou la possibilité de poser leurs questions, de revenir sur ces difficultés. Parfois, ils n'oseront pas d'ailleurs dire qu'ils n'ont pas su faire et pourquoi ils n'ont pas su faire et donc ils vont traîner cette difficulté, ces difficultés avec eux pendant plusieurs semaines. Parfois, ils ne rapprocheront pas leurs lacunes. Donc, avec la pédagogie inversée, évidemment, le temps de classe est réservé, comme vous le savez, aux tâches complexes, c'est-à-dire résoudre des problèmes, faire des expériences, manipuler, construire, je l'ai dit tout à l'heure, créer, collaborer, lancer des défis, échanger des idées, débattre, argumenter, tout ce que j'ai pu observer partout, partout, évidemment, a été mise en œuvre la classe inversée, vérifier des hypothèses, construire. Donc, ces élèves-là, à la maison, peuvent regarder autant de fois qu'ils le souhaitent les vidéos ou les ressources qui leur ont été préparées, ils peuvent écouter les documents sonores, ils peuvent répéter aussi. On ne peut pas faire répéter le professeur, mais on peut mettre, cliquer sur pause, avancer à son rythme, on peut revenir en arrière, on peut s'auto-évaluer. C'est une vraie différence, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est ce qui permet aux élèves, à certains élèves, de retrouver de la motivation, de retrouver l'envie d'apprendre, le plaisir d'apprendre aussi, je l'ai dit tout à l'heure, et de retrouver, de reprendre confiance. cette reprise de confiance, elle est constatable, elle est objectivable, ils le disent eux-mêmes quand on les interroge, ils le disent très volontiers. Ce qui m'a frappée, surtout dans ces entretiens, c'est que les élèves sont très conscients et capables de formuler ce que leur apporte ce type de démarche. Ils savent pourquoi ils sont là, pourquoi ils travaillent comme ça, ils ont conscientisé les procédures à l'œuvre et ils sont capables de les formuler. Ça, ça veut dire que la classe inversée va de pair aussi avec une objectivation, une explicitation, une prise de recul, pas simplement des enseignants, mais aussi des élèves sur leur travail. L'usage d'outils numériques aussi leur permet un feedback et un retour immédiat sur ce qu'ils sont en train de faire. Ça, ils me l'ont dit. Avant, ils travaillaient un peu à l'aveugle sans savoir quel allait être le résultat à la sanction qui allait être donnée. Là, ils ont la possibilité avec les outils qui sont mis à leur disposition, ils ont la possibilité de savoir toujours où ils en sont. Ils ont des repères dans leur progression et de s'auto-corriger. Alors, puisque je parle de s'auto-corriger, évidemment, vous connaissez la suite, ce qui est bien connu aujourd'hui, c'est la possibilité, la dédramatisation, comme on dit, de l'erreur, le changement du statut de l'erreur. Il était temps de considérer l'erreur en France comme un facteur de progrès et pas simplement quelque chose qu'on stigmatise et qui paralyse souvent bien des élèves timides dans leur progression. Donc, cela va de pair avec une pédagogie et un mode d'évaluation positif, positif, formatif. Cela va de pair aussi avec la possibilité qu'ont les enseignants aujourd'hui avec certains outils de mieux analyser les traces, d'utiliser ces outils de learning analytics. Quelques-uns commencent à le faire et comprennent que ces outils ne sont pas forcément comme on le craint des outils qui vont remplacer l'enseignant dans son diagnostic de l'erreur ou de la difficulté de l'élève mais ce sont des outils qui peuvent appuyer, aider, étayer l'enseignant dans son analyse et sa différenciation des besoins de ses élèves. Un autre point important, je ne veux pas revenir sur la motivation, c'était un peu le poncif mais c'est vrai, les élèves sont remotivés. Mais un autre point important, c'est la possibilité de capitaliser et de valoriser ses productions. et donc de percevoir eux-mêmes et de faire percevoir à un regard extérieur, à un public extérieur, les parents, les amis, les camarades, le chemin parcouru. Alors c'est toute la logique des portfolios qui se développent de plus en plus, qu'on connaissait très bien pour l'orientation, pour les arts, aussi les enseignements artistiques. Là, cette logique du portfolio, elle se développe dans toutes les disciplines et dans tous les types de parcours et d'activités. On a dit tout à l'heure, Madame la rectrice, a dit que ces méthodes et ces outils permettaient de développer l'autonomie. Moi, j'inverserais les choses là, sans jeu de mots. Je pense quand même qu'un des points importants, c'est de voir que ça ne marche pas avec tous les élèves tout de suite, que l'autonomie, elle se construit et qu'en fonction du degré d'autonomie de l'élève, la classe inversée ne peut pas se passer de la même façon. La maturité de l'élève, son âge, son niveau, sa capacité aussi à, chez lui, travailler, avoir des conditions matérielles de travail, ne serait-ce que pour consulter les vidéos, n'est pas neutre. Donc, cette autonomie-là, elle n'a de sens que si elle est préparée par l'enseignant, si des balises et des modalités sont installées et préparées par l'enseignant pour encadrer ce travail qui sera fait à la maison et c'est une autonomie qui se construit au fil des années, qui n'est pas acquise, il faut bien y penser. Donc, voilà pour résumer les grandes lignes de ce que j'appelle les effets et les apports pour les élèves. Pour le chef d'établissement, je vais être très rapide. J'y ai pensé parce que récemment, j'étais à un événement qui s'appelle les numériades organisé par la FAE et où les chefs d'établissement se réunissent pour réfléchir aux évolutions de leur métier et à ce que le numérique change dans leur travail, dans leurs responsabilités. Et là aussi, je voudrais souligner l'importance de la manière dont le chef d'établissement appréhende et organise les choses au sein de ses équipes. J'ai vu encore des enseignants qui me montraient ce qu'ils faisaient mais qui étaient un petit peu gênés parce qu'ils avaient le sentiment mais ils ne voulaient pas me le dire qu'ils n'étaient pas vraiment accompagnés ni portés par un projet global de l'établissement. Inversement, j'ai vu des chefs d'établissement qui eux-mêmes avaient eu l'initiative et avaient demandé à leur équipe d'expérimenter et de se mettre en situation de réunir ensemble en équipe les conditions de réussite d'un projet de classe inversée. Une classe entière avec toutes les disciplines, tous les enseignants de toutes les disciplines d'une classe entière. Ça existe aussi. Donc, c'est difficile de généraliser mais ce qui est sûr c'est que l'effet chef d'établissement est central et que le chef d'établissement doit aujourd'hui avec le numérique plus que jamais repenser lui-même ses modes de pilotage et de management. Alors, il faut réaliser qu'il est pour le numérique mais pas seulement, il est au croisement de plusieurs dimensions et de plusieurs problématiques. Il faut qu'il ait le garant des moyens matériels, des équipements, de leur maintenance, du bon fonctionnement des outils et ce n'est pas un détail parce que quand les professeurs s'engagent dans des pratiques et que les outils, la connexion ne fonctionnent pas ou que le débit n'est pas suffisant pour passer leurs vidéos pour travailler avec leurs élèves, on est là face à des obstacles matériels qui ne sont pas secondaires et qui expliquent que beaucoup d'enseignants n'osent pas s'engager dans la classe inversée. Donc, il est là pour ça, il est le garant de ses moyens, il fait le lien et il négocie avec les partenaires de l'école qui sont de plus en plus nombreux comme véritable partenaire à part entière, comme véritable acteur des projets d'établissement, donc les parents, les collectivités territoriales, les associations, je l'ai dit tout à l'heure, mais les acteurs économiques aussi. Il doit articuler des dynamiques des projets et des intérêts qui sont parfois divergents et il doit lui-même conduire son projet d'établissement en donnant plus de place aux initiatives, aux micro-initiatives et projets locaux, en animant la réflexion plus qu'en imposant un modèle préétabli qu'il a décidé seul. Donc, voilà, un changement de posture du chef de l'établissement aussi, la nécessité de mettre en place un projet global au niveau de l'établissement et pas simplement en fonction des aléas et des idées des uns et des autres de soutenir des projets individuels. Alors, c'est un véritable changement de culture qui se fait à ce niveau-là et qui, j'espère, s'accompagnera aussi d'un changement de culture plus globalement et de gouvernance au niveau des responsables ministériels et aussi au niveau des corps d'inspection. J'avais dit que je voulais finir par les quelques questions qui se posent. Alors, qui les pose ? Les professeurs réfractaires certainement, mais aussi beaucoup les responsables politiques qui, d'ailleurs, pour cette raison, ont demandé à l'inspection générale d'aller voir d'un peu plus près de quoi il s'agissait et ce qui se passait avec ces pédagogies dites actives et la classe inversée. On m'avait dit, c'était déjà il y a un an, que faut-il en penser ? Ça vient des États-Unis ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que ce n'est pas un effet de mode ? Est-ce que ce n'est pas un gadget ? Qu'est-ce que c'est que la classe inversée, les MOOC, la Khan Academy ? Voilà. Vous voyez, il y a une espèce de... Donc, moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux les questions qu'on pose et les doutes qui sont exprimés. la première question, c'est celle de savoir si la technologie ne creuse pas encore plus les écarts, si les élèves sont véritablement en mesure de regarder ces vidéos, de faire ce travail, même si c'est un travail qui n'est pas une tâche complexe à la maison, c'est-à-dire de prendre connaissance des vidéos, des contenus qu'on leur donne à la maison, s'ils ont une connexion suffisante, s'ils ont la possibilité de s'isoler pour travailler, bref, si les conditions matérielles sont réunies. J'ai posé la question, évidemment, à chaque fois aux enseignants, ils ont tous ce souci en tête et ils s'assurent toujours que les élèves ont la possibilité de le faire et quand ils ne l'ont pas, des temps sont réservés au sein de l'établissement scolaire, en CDI, en accompagnement personnalisé ou à d'autres moments pour que les élèves aient le temps et d'ailleurs, on leur donne les vidéos suffisamment à l'avance. Au moins 15 jours, me disent les enseignants, pour qu'ils aient le temps de prendre connaissance et de faire ce travail en dehors de la classe. Ça n'est pas un détail, je suis rassurée sur ce point et donc en mesure de rassurer les autorités qui m'ont confié la mission. Deuxième question, celle de l'autonomie de l'élève, comme je l'ai déjà évoqué, je n'y reviendrai pas, est-ce que les élèves sont capables d'apprendre seuls, est-ce qu'ils ont cette autonomie, est-ce qu'ils vont faire leur travail, est-ce qu'on ne va pas encore creuser les écarts, ceux qui ont cette capacité, cette maturité et surtout les concepts et la culture pour le faire vont s'y engager et les autres vont encore plus rester sur le bord du chemin. Bon, la réponse, elle est simple, l'autonomie, elle fait partie de la classe inversée, c'est un des objectifs, une compétence qui se construit et je pense vraiment que ces modalités pédagogiques aident à construire l'autonomie des élèves, à les mettre en responsabilité et à les mettre en activité pour apprendre à apprendre au fil des séances. Troisième question, la surcharge de travail. Alors là, les réponses sont claires. Oui, alors au début, on a vraiment cru que c'était du travail en plus, ça a été perçu comme du travail en plus à la maison, c'est lourd et les élèves ont souvent dit quand ils avaient déjà un peu de recul, au début, on n'avait pas envie, on a dit, oh non, on ne va pas en plus et très rapidement, ils changent, la bascule se fait très rapidement, ils comprennent très vite qu'au contraire, c'est un allégement, qu'ils n'auront à la maison à faire que ce qu'ils peuvent faire seuls et à leur rythme et que le vrai travail va se faire en classe. Ça, cette prise de conscience, elle est effective et rapide. mais mes collègues de l'inspection continuent à penser que c'est du travail en plus qu'on donne aux élèves et que c'est vraiment une surcharge de travail. Donc, à vous aussi de les convaincre et de montrer que c'est un allègement au contraire. Alors, le temps, le poids et la surcharge de travail, il faut la penser aussi pour l'enseignant, il n'y a pas de doute, c'est beaucoup de travail pour les enseignants, ça reste énormément de travail pour les enseignants, ils me l'ont tous dit, mais ils m'ont dit pour nuancer ce constat, un, que c'est un travail qu'ils font avec vraiment de l'enthousiasme et du plaisir parce qu'ils voient les résultats concrets très rapidement, que c'est un travail qui est surtout au début, dans la première année, mais qu'au bout d'un certain temps, ils ont un réservoir de vidéos, de ressources, une organisation, des espaces d'échange qui font que ce travail peut être mutualisé, il peut être partagé et il peut être allégé au fil du temps et que donc la lourdeur du travail de préparation est compensée aussi par la légèreté, l'allègement du travail en classe. Il y a même une enseignante qui m'a dit moi maintenant en classe, ce sont les élèves qui travaillent, moi je suis à leur disposition mais je lâche prise, je suis beaucoup plus détendue, décontractée, je respire. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça et même s'il y a effectivement, il faut le reconnaître, un investissement de départ très important, au fil du temps il y a un véritable allègement du travail. Une autre chose qu'on nous oppose c'est au fond la classe inversée moi j'ai toujours fait ça et j'ai toujours donné à lire mes textes les textes en français les livres les documents avant aux élèves à la maison et puis en classe je posais des questions et puis on avançait puis j'expliquais il n'y a rien de nouveau il faut pouvoir répondre à ça. Voilà qu'est-ce qui change au fond ? Alors je l'ai dit tout à l'heure je crois qu'il faut concevoir la classe inversée comme un continuum je ne crois pas que ce soit apport théorique de connaissances avant et exercices après pendant la classe c'est bien plus compliqué que ça la vraie classe inversée c'est au contraire plutôt quelque chose une démarche inductive où on met d'abord les élèves en expérimentation et en exploration en classe et en réflexion en classe et que si la classe inversée est bien construite idéalement c'est le moment c'est le moment de synthèse et de rassemblement de tout ce qu'on a fait ensemble qui donne lieu à la production de la vidéo et je ne veux pas rentrer dans les débats classe inversée renversée ça n'a pas de sens c'est un continuum la classe inversée voilà il faut le prendre dans une continuité il ne faut pas le prendre comme un segment où on inverse l'ordre des choses d'autant plus que comme je viens de le dire finalement pour beaucoup d'enseignants l'inversion et ça nous amène donc à réfléchir aussi sur ce débat certains disent que alors le rapport de l'académie des sciences dit les élèves sont en le cerveau est en mode hypothético-déductif on nous dit et puis d'autres disent ah ben non avec les outils numériques on est dans l'inductif bon alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour moi ça ne veut pas dire grand chose je pense que c'est l'alternance entre les deux et c'est le fait de penser globalement l'ensemble qui fait vraiment qu'il y a un changement dernière question est-ce que la pédagogie inversée est efficace pour tous les élèves alors là il y a eu quelques études aussi en particulier le groupe le laboratoire STICEF a travaillé sur cette question là mais c'est encore en train de changer les résultats des premières études disent pour les bons élèves ça ne change rien voire même ça peut les faire un peu régresser parce qu'ils ne sont pas dans leurs modalités habituelles leurs habitudes scolaires de travail et ça les perturbe plutôt en tout cas leur performance n'augmente pas bon les élèves en très grande difficulté en très grande difficulté n'améliorent pas non plus leurs résultats mais les élèves en difficulté ou moyen massivement c'est quand même la plus grosse partie des élèves ont véritablement amélioré leurs résultats alors ça c'était il y a un an les premiers résultats des enquêtes menées à ce sujet les choses sont en train de changer dans le dernier établissement que j'ai vu on m'a dit sur toute la classe on avait 30% d'élèves en grande difficulté et qui avaient un avis négatif de passage en première on les a pris quand même en première et on a on a mis en place la classe inversée pour eux il n'y a plus que deux élèves qui sont encore en difficulté il y a eu au bout d'un trimestre un véritable bond en avant sur les résultats de ces élèves et pas par complaisance des enseignants parce que véritablement ils sont entrés dans une logique une dynamique de travail totalement différente et ils ont vraiment fait des progrès donc je pense qu'on va y arriver mais cela nous encourage encore plus à considérer que cela nous encourage encore plus à considérer que la classe inversée ça n'est pas un segment de modalité à un moment donné que c'est véritablement quelque chose qui doit être repensé globalement pour l'ensemble des élèves et qu'il faut travailler finement au cas par cas pour que tous les élèves soient véritablement mis au travail alors c'est d'ailleurs le point que j'ai oublié de dire et qui m'a frappé dans mes observations tout à l'heure j'ai oublié de dire ce point là c'est tout bête c'est que quand on rentre dans une classe qui est en modalité classe inversée tous les élèves travaillent il n'y en a aucun qui soit à part rêvasse dans un coin ils sont tous au travail voilà ça c'est je voulais le dire après il y a quelques questions qui se posent mais qui sont moins des questions des a priori sur la classe inversée qui sont des questions liées aux questions matérielles mais il faut quand même le formuler les enseignants me disent aujourd'hui j'ai une vraie difficulté concernant les espaces de stockage de mes vidéos où est-ce que je mets mes vidéos comment je fais pour les partager parce que c'est quand même le partage qui est la ligne dominante des pratiques des enseignants ils partagent de plus en plus avec leurs élèves mais aussi au-delà de l'établissement avec d'autres enseignants de la même discipline des mêmes réseaux des mêmes associations et ils ont une difficulté aussi d'interopérabilité de leurs environnements de travail et de leurs outils donc là c'est quelque chose qui va devoir être repensé par le ministère de l'éducation nationale avec l'appui d'Edan et je crois qu'on est en pleine réflexion là-dessus en ce moment cette question à la fois des plateformes d'échange des environnements collaboratifs et des lieux de stockage et de sécurisation de ces espaces de stockage de ces accès plutôt pour les élèves est une question qui est régulièrement évoquée et qu'il va falloir traiter donc je resterai sur ces questionnements-là j'ai volontairement évité d'y répondre trop en détail je pense que ça peut structurer quand même à la fois notre réflexion en atelier mais aussi les argumentaires dont vous devez être porteur pour entraîner le mouvement parce que la classe inversée si c'est simplement une exception et encore une dérogation ou une expérimentation comme on dit ça ne sera pas intéressant ce qui est intéressant c'est qu'on est dans une transformation globale du système éducatif des manières d'apprendre et des manières d'enseigner donc j'espère que cette journée va être très riche et très intéressante comme ces journées le sont toujours je vous remercie de votre participation et de votre écoute surtout et je vous souhaite un bon travail applaudissements 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 Merci.